Yo la team Pika j'espère que vous allez bien les potes on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les amis Aujourd'hui je crois que c'est la vidéo la plus matinale que j'ai faite Je suis pas sûr d'avoir une vidéo qui est au temps matinal Je suis pas sûr, enfin je crois Il est exactement 5h15 du matin On s'est réveillé à 5h Parce qu'aujourd'hui on part à Lyon avec la R8 les amis Avec mon frérot Marcel On va à Lyon, on va aller chez Vito Reddy Pour aller en fait changer la ligne de la R8 les amis Ça y est enfin, enfin elle va crier, enfin elle va chanter Donc on va pas perdre de temps, on va commencer à partir direction Lyon Parce que cette vidéo va être longue, non ? La journée va être longue, la journée va être longue Tu vas avoir plein de trucs à filmer, ils vont démonter la voiture, ça très incroyable Bref, let's go, direction Vito Reddy à Lyon les amis On va prendre la voiture, venez avec nous Let's go, je suis sur time Marcel est-ce que t'es fatigué ? Non, ça va Tu vas fatigué ? Non, moi aussi une fois que je suis réveillé, je suis réveillé Mais j'aurais bien encore dormi Les amis, c'est parti, let's go Dites-moi qui est la plus belle entre la Avantador et la R8 Je pense que la question est vite répondue, c'est la R8 Du coup on prend la R8, let's go Regardez-moi cette belle voiture, le beau V2 Et ici nous avons le V8 C'est parti Mon kiki Les amis, Martial est têtu, Martial veut absolument payer l'essence Alors c'est très gentil à lui parce qu'il dit que j'ai payé l'hôtel On y va pour moi, on y va pas pour lui Par contre il fait très très froid Les amis, ça y est, on vient d'arriver chez Vittorelli avec mon petit Martial Franchement à Lyon, il fait très très froid comme tu le vois On voit rien Je suis dégoûté Je suis dégoûté, pourquoi ? Parce qu'en fait je voulais vous faire un avant-après en accélération En mode je suis à l'arrêt, j'accélère et au moins vous voyez Mais là, là on voit rien Bon du coup voilà On est arrivés C'est beau Et il m'a dit que là ça va chanter mais du tonnerre Du coup, je vais quand même essayer de vous montrer un petit, comment on t'appelle ça ? Un petit rêve dis- Un rêve, comment t'appelle ça ? Un rêve, même moi j'arriverai à le dire En gros des accélérations à l'arrêt On va vous montrer une petite accélération à l'arrêt juste pour montrer le avant et après Normalement ça va être incroyable Voici le bruit que ça fait maintenant Et vous allez voir le bruit plus tard Comment ça va se passer ? Comme merci à Vite Aurélie Vous avez tous leurs liens en description les amis Je compte sur vous pour aller checker et vous abonner Et pourquoi pas vous renseigner si jamais vous aussi vous voulez faire une ligne d'échappement Et ce qui est cool c'est que c'est français C'est français monsieur Et c'est cool d'avoir des experts Ils sont adorables D'échappement, ils sont vraiment adorables Ils sont à l'écoute Ils répondent au téléphone et ça c'est bien Et c'est du sur-mesure Donc là ça va être vraiment fait sur-mesure Donc c'est parti, on va rentrer la voiture Et on va passer cette journée ici Let's go Nous avons Sylvain qui est juste ici Ça va Sylvain ? Nous avons aussi Jérôme qui est juste là Et nous avons le beau et grand Thomas Qui va s'occuper de la petite R8 Thomas il m'a dit qu'il a déjà démonté combien d'R8 t'as fait ? Une dizaine Une dizaine d'R8 Donc là on a vraiment un professionnel de la R8 Il a dit qu'en une heure il démonte tout Pour commencer à changer la ligne Donc c'est vraiment incroyable Du coup les gars Let's go on la prend et on la met dans le garage C'est un caca Alors j'avais aussi oublié de préciser Pourquoi je change déjà fortement la ligne en fait C'est qu'elle fait un bruit de casserole Mais elle fait un bruit mais laissez tomber Pourquoi elle fait ce bruit de casserole là ? Je sais pas pourquoi les gens font autant d'analogies avec la cuisine Parce qu'on dirait qu'on est en train de faire la vaisselle Mais pourquoi ça fait ce bruit dégueulasse du coup ? Il y a une cage en aluminium qui protège le tout Des voitures ouvertes Genre c'est incroyable Il y a même la fabrication pour fabriquer tout ça sur mesure Donc on va filmer tout ça Vous allez voir ça va être beau L'opération a commencé Du coup les amis il y a Thomas qui s'occupe de la R8 Il y a Jérôme qui est en train de préparer la petite Audi S1 bien sympathique Apparemment ça fait un bruit incroyable Ouais ouais Le son entre avant et après c'est vraiment stupéfiant Donc si vous pouvez l'écouter vous ne serez vraiment pas déçus On va regarder tout ça Et ouais c'est vraiment du sur-mesure Du cintrage, du soudage Il y a tout qui... C'était le boss C'était le boss Jérôme Regardez Jérôme ce qu'était Cette installation de précision C'est très beau Et du coup ça c'est la valve Ouais ça c'est le clapet Tu veux que je t'en montre un au détail ? C'est des clapets à dépression Quand tu aspires avec une aspiration moteur Ton clapet il s'ouvre Ah ouais ok Et en fait c'est ça le problème que tu as A l'intérieur ici il y a un ressort de rappel Ah pour le mien tu parles que ça fasse des bruits de car ? Le ressort il te permet de tu vois Et quand le ressort il est mort Ton clapet il fait des... Clac 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 Qui va et vient comme ça C'est ça que tu as sur ta voiture Merci beaucoup Jérôme pour cette petite démonstration De rien Alors les amis il y a un truc intéressant C'est qu'en fait ils peuvent graver aussi les échappements Ils peuvent graver, faire des signatures Des dédicaces Des trucs sympathiques que vous allez voir Du coup comment ça se passe Faire un petit truc bien sympathique sur son échappement Et bah là le client il voulait rien de spécial Il y a des clients qui veulent parfois mettre le nom de leur crew Des choses comme ça Et donc nous on va graver sur les plaques Le numéro de série et la marque de l'auto Du coup là les amis c'est l'étape photoshop Et ensuite ça va être l'étape où on va graver tout ça là bas Et voilà c'est terminé C'est tout beau c'est tout chaud Pendant que Thomas termine de démonter ce bordel Parce que c'est vraiment un bordel Avec Sylvain on va Avec Sylvain et Martial on va aller chercher des pizzas pour manger Et du coup Sylvain m'a dit on va y aller en petite méganerès Qui sont en train de préparer Du coup ça c'est vous qui l'a préparé Ouais Entièrement Et bah vous allez voir ça va être incroyable Du coup voici la méganerès dans laquelle on va chercher tout ça Oh Oh Mais qu'il a ouvert C'est un siège baquet Regardez les amis si j'ai jamais vu ça de ma vie regarder sur le levier de vitesse Mais comment ça marche comment on sait à quelle vitesse on est là Ah bah là c'est comme en course C'est tout là-haut Faut que tu saches la qualité Parce que tu vois là par exemple on est en troisième Et là on est en première C'est vraiment un débattement très court Ça c'est vous qui l'avez installé ça ? On l'a installé ouais Donc tu démontres tout ça Ça c'est ce que je vais avoir dans la R8 les amis C'est un truc de fou là C'est beau Là ça va là Mais comme c'est beau et tout Là ils ont fait de la magie Et du coup regardez comment c'est à l'intérieur de la R8 C'est comme ça Ça fait un gros trou quand même Ouais c'est comme ça d'ailleurs Ils ont vidé les 4 secondaires Ils ont quoi ? Ils ont vidé les 4 secondaires En fait ils ont voulu faire un échappement mais pas cher Bah du coup ça règne de le revendre Ah bah là oui c'est officiel C'est ce que j'étais à la poubelle Ah bah là La fois c'est que ça fait pas un joli bruit Ah mais il y a des morceaux dedans C'est bien ça Du coup je vais vous montrer un peu tout ça L'ancien échappement Donc le silencieux Et le nouveau Regardez ça Ça a vraiment rien à voir Lui est beaucoup plus petit Beaucoup plus compact Beaucoup plus beau Et là vous avez une grosse casserole Du coup oui c'est une casserole C'est une belle merde En plus il y a eu des modifs qui a été fait apparemment Genre ils ont Une opération à coeur ouvert ici Voilà Ils ont voulu faire quoi ton avis ? Je pense qu'ils ont essayé d'effectivement D'enlever la partie catalyseur qui est à l'intérieur Qu'on appelle les catalyseurs secondaires Le problème c'est que tu mets à mal la structure interne du silencieux Donc là on l'a bien vu Quand on le scoue il y a des trucs qui se promènent Il y a des trucs qui se promènent dedans J'ai vraiment hâte de l'installer maintenant Ohlala Regardez-moi ces sorties comme elles sont belles là Là oui Zéro kilomètre Là zéro kilomètre Alors on se retrouve quelques temps plus tard les amis Jérôme a terminé sa Audi Essen Est-ce que t'es content ? Bah oui hein On va pouvoir aller l'essayer tu viens avec moi ? Ah oui moi je veux venir Regardez comme c'est beau Regardez pas là là Si tu veux le silencieux ça passe par là Et voilà Et dès que t'ouvres la valve Et bah du coup ça fait un direct Et ça sort C'est beau C'est beau T'as fait du bon boulot Attention mesdames et messieurs Qu'est-ce que ça va donner ? Ça va être clapé ouvert ou fermé direct ? Fermé Fermé Ok clapé fermé Déjà Ça va Ça va kick C'est beau Oh Ah oui Là oui Là ça rigole pas chez Vitorelli Là Bonjour Gérard Sébastien Bonjour à tous mon hiver Bonjour enchanté Ça va bien ? Bon bah là où vous voulez Là où ça peut faire du bruit Oui Là là où j'ai un bon boulot ? Moi avec ma Oва Si ça ça fait ce bruit là Ma R8 On dirait qu'il va y avoir une fusée Specs X qui va décoller Regardez vous avez le système de télécommande Ou un système de bouton que là du coup la personne N'a pas pris mais si j'ai mis en appulsion Hop ça ferme Et ça fait le bruit en fait d'une voiture Complètement normale d'origine et si j'ai appulsion on Et oui Voilà ce que ça donne Fermé Ouvert Fermé Ouvert incroyable On est revenu de notre petit tour avec Jérôme Et ici ça a avancé de ouf en fait Même Martial il s'est mis à travailler J'ai embauché un mec Même Martial il travaille On va embaucher Ah Martial il fait ma voiture les gars Ça y est ça commence à revenir là Là ça y est elle commence à ressembler à quelque chose Il est 17h Et on est toujours sur la voiture Enfin Thomas est toujours sur la voiture Parce que voilà Martial a beaucoup travaillé Moi j'ai rien fait c'est ma voiture j'ai rien fait Je suis vraiment un escroc Je vais aller remonter à 80 80 combien Thomas 92,7 Oh c'est précis Mais vous savez que cet homme va travailler peut-être jusqu'à 19h Parce qu'il a encore des trucs à faire mais il est fou Qui manque là ? Rajouter le petit bouton pour activer ou désactiver Le petit bouton magique Les valves Thomas termine de tout remonter Il va terminer tout l'arrière Ensuite il va rajouter le bouton Ensuite il va tout fermer Et ensuite ça sera fini Et on démarrera la voiture Là faut faire un ouais Ouais Donc voilà les amis on se dit à demain Les amis nous sommes le lendemain Et Thomas se fout Qui est juste ici a terminé la voiture Hier soir à 20h C'est à dire que ce matin Même pas il a travaillé Il a sorti Il a fait son petit tour Il y a un truc que je veux savoir Est-ce qu'elle fait encore un bruit de casserole ? Non C'est vrai ? Non Est-ce qu'elle fait un beau bruit ? Oui C'est vrai ? Alors non moi je veux que c'est toi Que tu la démarres Et moi je me mets derrière Attention les amis Est-ce que vous êtes prêts ? Merci Al Allez Là c'est clavier Déjà plus de bruit de casserole Oh 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 Là on dit oui Marseille est choqué Martial Ah c'est incroyable Là c'est insolent Ah la 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 Thomas est la fin de travail Mais de fou Voilà le avant Et voilà le après Incroyable Du coup quand tu fermes Les vals Non on va voir le On peut voir le petit truc là Qui bouge Regardez ça Ah ouais là ça y est J'ai vu j'ai vu j'ai vu Et le petit bouton Regardez il est ici Il me l'a ajouté là Comme ça Quand j'ai ma main ici Je peux ouvrir ou fermer Avec le petit bouton Et en plus il s'allume Ah oui Regardez comme c'est beau Bah écoutez On va rentrer sur Marseille Et on va écouter le bruit Sur la route Qui va être vraiment incroyable En tout cas Thomas c'est le meilleur Vittorelli Bah voilà vous avez vu ce qu'ils ont fait Ils font plein de trucs Est-ce que tu peux un peu nous détailler Parce que aujourd'hui il n'y a pas Sylvain Vittorelli les points forts Vends-toi Rendez-vous Et bah nous on est spécialiste de l'échappement Du coup depuis Depuis 4-5 ans maintenant Un peu plus Donc vraiment spécialisé dans l'échappement à clapet Qui permet donc comme vous avez entendu D'avoir un mode ouvert Qui est complètement insolent Et qui est rébelle Le potentiel le plus puissant Là tu as libéré le V8 Exactement Qui révèle le potentiel du moteur Et à l'inverse On a un mode fermé Qui est tout à fait confortable Qui permet de faire de l'autoroute Partir en vacances Etc Et surtout d'être relativement légal Il faut oublier C'est légal Ça passe au contrôle technique Exactement Il n'y a pas de problème Sans qu'on touche pas la pollution Tout passe au contrôle technique Au delà de ça On fait beaucoup de suspension De la jambe Du pneumatique Un peu de préparation moteur On est capable de faire aussi de l'entretien Du diagnostic Voilà On est spécialiste de la voiture de sport Et ce depuis 5 ans Et attention parce qu'il y a même des diesels Alors il y a une petite vidéo que je vais mettre juste ici Le bouton s'allume Ils arrivent à faire des bruits sur des diesels les amis Donc même si vous avez un diesel Bon peut-être pas tous les diesels Je ne sais pas Allez vous renseigner Ils ont un Instagram Il ne faut pas hésiter à nous contacter On saura vous dire S'il y a du potentiel Pas de potentiel Ce qu'on peut faire et ne pas faire Il n'y a aucun problème Incroyable Il y a Marcel Est-ce que tu valides Vitor Vélie ? Très très fort Franchement Marcel qui a l'habitude Les années avec les grosses voitures Vous voyez les vidéos Et tout Voilà Il est impressionné J'ai vu sa tête Il a fait Oh Oh En tout cas je suis ravi les amis Et bah écoutez On va y aller Et on va aller essayer Tout ça Bon mais les amis C'est parti On part de chez Vitor Vélie C'était vraiment incroyable L'expérience était folle Il a mis un jour pour démonter Ma R8 Et la remonter avec la nouvelle ligne Et ça fait plaisir quand même De voir des pros R8 Ah ouais franchement Ils ont été Pas très loin Mais en deux heures de route Mais c'est pas très loin En vrai deux heures de route Franchement ça vaut le coup Ça vaut vraiment large Mais large C'est vraiment le coup On va se faire d'équipe Quand on va arriver C'est dangereux En tout cas voilà les amis C'est la fin de cette vidéo Martial Conclusion Incroyable Incroyable C'est un truc de fou Ça fait un bruit C'est beau En tout cas vous avez Le lien de Vitor Vélie Les amis Qui est en description Je compte sur vous Pour aller checker Et vous vous intéressez En fait vous renseigner Si jamais vous voulez Des renseignements vers eux En tout cas merci beaucoup Ça a été incroyable Je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo C'était Pika Et Martial Puce Ouh les nouveaux vêtements De la team Pika Sont maintenant disponibles Les potes Go les shopper En description Il y a toutes les couleurs Toutes les tailles Donc je compte sur vous Go cliquez dans la description Sous-titres par Jérémy Diaz